Spam, on spam l'écran, on spam l'écran, je veux beaucoup de likes sur le stream, je veux beaucoup de likes sur le stream. Allez voir le collage, là. À Rouen-Noranda, il empoisonne le monde à l'arsenic, mais c'est pas grave, ben non, on peut pas fermer l'usine, c'est de l'argent. Pis là, il va interdire les chauffages à bout. Quand est-ce que vous allez allumer? Mais elle raconte quoi, elle? Who give the fuck, man, les éliminés du Québec, man. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, vous êtes passés à Belafouic manger? Oui, exactement. Qu'est-ce que vous avez commandé? J'ai pris le foufou sauce graines. Ah, comment, vous avez bien aimé? Non! Excellent! Merci. Non! Bonjour, comment ça va? Bien, vous? Bien, qu'est-ce que vous avez commandé à Belafouic? Non! Non! No way a fait ça, man. J'ai mangé le foufou sauce arachide. Ah, vous avez aimé? Oui, c'était excellent. Non! Ils ont abusé. Excellent. Ah, j'apprécie. Bonjour! Bonjour. Qu'est-ce que vous avez mangé ici à Belafouic? Non! Euh, foufou sauce graines. Ah! Vous avez aimé? Oui. Oh, merci! Les gars, les gars, les gars! Je m'emballe à la race. C'est comme un Français de France qui émite un Québécois, c'est la même affaire. Tu peux pas être comme, oh, c'est ultra bad, c'est ultra raciste. OK, mais tu vas dire la même chose si quelqu'un émite un Québécois qui parle français de France, dude. La recette foufou sauce graines. Si tu veux te marier à un Ivorien et que tu ne sais pas faire cette recette, ma chérie, c'est même pas la peine. La dot est invalide. Foufou sauce graines. C'est juste une dinguerie, la team. Les gars, arrêtez de haider. Genre, oh, c'est de la merde. Genre, Loki, ça ressemble juste à un bouillon de soupe, là. Vous avez déjà fucking souper de la soupe, tabarnak, ou un bouillon de bœuf, là. Get fucked. Cube magie. AAAAAAAH! What is that, dude? Elle a mis un cafard, un fucking, c'est quoi les trucs, là, dans l'Antarctique? Un fucking, guys, please, un fuck, man. Ça ressemble à un fuck, man. What is that, man? Genre, clique plus jamais là-dessus, man. Remember, like, good posture is, like, the difference between looking like this and, like, not having very much shape and looking like this and having a lot of shape. Like, if you can get your shoulders back and then, like, work your butt out, like that, and it feels better, too, once you get used to it, but, like, this posture looks so much better than this. Les gars, W posture? Est-ce que la posture est bonne, les gars? En vrai, j'ai un nosticule, man. Mais, guys, c'est quoi quelle sorte de fucking react vous m'envoyez, man? Michel, si votre fille demain se convertit à l'islam et vous interdit de boire de l'alcool, comment réagissez-vous? Il n'y a personne qui m'interdit de boire du rouquin, c'est quoi, c'est question de merde. Parle pas de ma fille, tu commences à m'agacer, toi. D'accord. Votre virilité un peu excessive ne cache-t-elle pas une homosexualité grandissante, Michel? C'est pas en train de dire que je prends dans le petit, là? Donc, vous êtes homophobe, quelque part, quelque part. Tu viens ici, toi, tes putains, là! C'est qui, ce gars-là, big? Il est fucking fou, ce gars-là, man. Yo! Hey, man, cette trend-là, c'est tellement cringe avec le Shrek qu'il a annoncé cringe, big. Cette trend-là est terrifiante. Les gens sont donc ben, euh... Ils insultent, pis après ça, ils veulent se faire. Ça, là, ça, ben, c'est les gens qui me font le plus chier sur la planète Terre, les gars, vous l'avez devant moi, même. C'est eux autres qui font chier en premier, pis si tu oses leur... leur fermer leur gueule, après ça, ils veulent se battre. C'est les humains qui me font le plus chier planétaire. Ils font chier en premier, le gars, il dit, « Your team sucks, man! » Le gars, il lui répond, pis après ça, il veut direct, euh... strike. overweight en premierourd. Subtitrable. culoBiè significatif qui được en premier班 avec la réc Forti ux. Languant Alain Nan les gars en vrai, il faut envoyer des... wh próis Staff? Hey! Pourquoi t'es allé en 2023 chercher ça? What a TOS for that June? Voici ma chanson. Ma vie c'est de la merde. Ah maintenant! Elle chante pas! Elle a essayé! Vi c'est de la merde! Chris, je la connais plus qu'elle aime! Vi de la merde! Et c'est beau, dude! Oh non, qu'est-ce que c'est ça? Vous me frappez quand je suis à terre, vous feriez mieux de prier pour que je ne me relève pas. Marquez un dans le chat si ça vous a fait peur! J'aime les biscuits! What's up avec les biscuits? What's up, what's up avec les biscuits? Oui! J'adore les Oreos! Et je m'en vais vous montrer comment manger des Oreos comme faux! Pourquoi son lait noir? Faut dévisser! Tu peux pas tirer! Sinon regarde que ça donne! Le crémage se défait! Ah! Il remue-le un peu, qu'il trempe bien! Oui, t'aimes ça, poulettes, hein? Pis on le mange! J'étais chez Géa pour avoir une bouteille d'eau pis il n'y avait plus! Fait que j'ai tombé dans le bire à la place! L'eau a distillé certains dans l'air! C'est un bon ça! Est-ce que Joanne est là? Oui! Bonjour Joanne! Bonjour! Ben on vous écoute! Big! Hey, la qualité les gars! C'est quoi cette qualité? Ben moi je trouve comme quoi qu'il se mène de quelque chose qu'il sait pas. Moi je suis une monoparentale de deux enfants. Ma priorité c'est mes enfants. J'ai un chum, oui, mais mes enfants sont les premiers importants dans ma vie. J'ai ma fille qui vient de graduer cette année. J'ai tout le temps été là en arrière d'elle. J'ai tout le temps été là pour elle. Autant pour mon gars que pour elle. Pis même aujourd'hui, quand elle a vu le sujet, elle me dit «Voyons donc maman, ça se peut pas être toi qui es une bonne mère. » C'est du pourcentage qui est là. C'est valorisant que ce commentaire-là vienne de votre fille, qu'elle vous l'ait dit, avoué. Ben, ça a tout le temps été le même. Parce que moi, ma fille, quand j'ai pris la décision d'avoir des enfants, parce que c'est une décision qu'on prend, c'est pas un coup de tête, c'est une décision qu'on prend. Oh oui, c'est une décision très importante. Oui, pis j'ai eu mon premier enfant, il est malade. Pis même par après, je veux dire, j'ai pas dit non, j'ai en avoir un autre. J'ai pris la décision d'avoir un autre, pis je suis bien contente avec ça. D'accord, Mailloux, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Il y a des bons ingrédients, Johanne, là, Doc Mailloux. Non, le point est pas là, là. C'est que parlez-nous du père de la fille. Ben, le père, il est pas là. Le père, il est manquant. Non, non. Parlez-nous du père de la fille. Et quelle relation votre fille a avec son père. Elle n'en a pas. C'est-à-dire? Parce qu'elle voit... Là, le Doc est décollé en tabarnak, là. Il y a quelque chose, là, Doc. Lui, il est arrivé de quoi, pis elle voit plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle est abusée. Par qui? Par son père. Bon. Alors, dans quelles circonstances c'est arrivé? Ça fait huit ans. Dans quelles circonstances? Racontez-nous un peu les circonstances de l'abus. Ben, il prenait les enfants une fois de temps en temps, pis ce fin de semaine-là, il l'a pris. Pis quand il est revenu avec... quand il est revenu à la maison, ben, vu que... Vu que ma fille, j'ai tout le temps... j'ai tout le temps habituée de tout dire, pis elle pouvait me parler de tout, n'importe quoi, ben, elle me l'a dit. En plein restaurant, pis moi, je me suis en aille chez nous, pis là, j'ai fait des démarches. Et qu'est-ce... Racontez-nous ce qu'elle vous a dit. Ben, ça, ça vous regarde pas, Doc Mayhew. Madame, vous appelez en honte pour parler, et pour possiblement vous opposer à certains de mes propos. Alors, si vous ne voulez pas confier ce qui est arrivé, ben, gardez votre opinion pour vous. Pis vous refroidirez votre soupe avec. Elle a quitté... NON! Elle a quitté. Elle a raison. Tu vois les pelleteux de nuages pis les croceurs de la société, c'est ça. Ces femmes-là s'avancent à l'avant-plan. La petite a été abusée il y a huit ans. Ça vient nous faire la morale, ces tartes-là. Et on les laisse faire. Pis on va les encourager, en plus. De toute beauté. Et ça, ça fait un grand Québec. Ça vient se vanter en exemple. La petite a été abusée par le moron. C'est sûr qu'elle a pas dit ça d'entrée de jeu. Elle a comme annoncé ses forces, ses compétences. Et euh... En juste en grattant un peu, on voit que... Grande compétence, Sylvie! Oh! On est dans la grande compétence! Non, non! Quand tu te ventes, Sylvie, amène de quoi? Amène du vent avec. Oui, ben oui. Amène pas du vide. Mais c'est ça que je disais. C'est qu'elle annonce ça, pis en grattant, on découvre qu'il y avait quand même un climat, là, dans cette famille-là, pour qu'il y ait de l'abus. Il y a quelque chose, elle, dans son choix de partenaire. Il y a plein, plein de dimensions qu'on sait pas. Sylvie! En grattant un peu... Ma troisième question? L'intérêt? Ma troisième... Je pense que c'est... Sylvie! Le doc, il était... C'était un homme décollé en tabarnak. Lui, quand c'était le temps de spit, mon homme, il a écrit de tabarnak. C'est quoi ça, les gars? Anyone know? Ah, de la 10% d'alcool. Pourquoi il y a du sel? Les gars boivent la bière avec du sel. Ça, ça a l'air de deux hommes. C'est une journée fantastique pour relever le défi que Sébastien m'a lancé. Hé, Sébastien! J'aime mieux la force 8, mais là, Sébastien, il a pris la force 10. Alors, j'ai vidé la force 10 dans ce verre, là. Pis ici, j'ai un mélange explosif de trois produits. Du sel, du sucre, pis du héno. Je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Là, je sens l'odeur de Loublon. Ça sent vraiment très bon. J'ai vraiment hâte de goûter à cette bière-là. Allons-y, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi? Pourquoi? Yo, explication! Explication! Pourquoi il a noyé sa bière dans le sel? Explication! Il va pisser des roches, Tom, là. Oh, dude! Fait qu'il m'a donné un beau petit défi. Ça fait que... Vraiment très bon. Et... Et c'était moi qui bouillonne. Va... Va roter la méchante écœuranterie. Qu'est-ce qu'ils font sur une traque de fer aussi, les gars? Pourquoi il y a un... Ils sont sur une traque de train, hein? Quelqu'un va me dire? Fésitation, René! Eh, j'ai hâte de roter! Eh, René! René! Pauvre homme! Pauvre homme! D'après moi! Ça va-tu, René? T'es sûr? Non! Il dit non! Alors... Ouais, tu t'es fait battre, là! Ouais! Ça va-tu, René? Ça va avoir joué sûrement roter ou dégueulé! René a réussi le défi! J'ai hâte de roter. Ça va-tu ou non? Ah, mais t'as toute nuit! Ouais, il t'a toute nuit. Il pensait pas que tu vois, René. Ouais, mais moi, je pensais que tu me faisais... Tu sais, là... Ça va être quoi, moi, mon idée? Moi, je suis en main à roter. Ouais, tu sais, peut-être que t'étais fort un peu, René. Ouais, je vais le rater. Alors, je vais le rater, je vais le rater. Ah! Ah! Ah non, c'est du rot qui... C'est le gaz qui va sortir. Ah! T'as-tu mal au calme? Non, 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 c'est que du gaz qui va sortir. Ça donne du gaz, là. Mais c'est... Pourquoi? Pourquoi ils sont autant calmes et smatt, genre? Pourquoi il y a autant de bienveillance? S'ils viennent de boire une bière 10% du sel dedans, Pourquoi ils sont autant bornés de respect? Genre, dis... Oh my god! Merci d'être là! Cal!